Avant de connaître le fonds, et lorsque nous prenons cette procédure, ils ont violé l'article 134 et 136 de la loi sur la liberté de la presse, qui voudrait que je devais être cité 20 jours avant la première audience, et que je devrais recevoir les griefs, la liste des témoins, et leur nom et leur résidence, trois jours francs avant la première audience, à défaut, ils sont déboutés de toutes leurs prétentions. Donc l'audience s'arrête là et c'est fini. Maintenant, pour cacher cet état de fait qui fait qu'aujourd'hui, cette procédure n'a aucune chance de prospérer, c'est ce qu'ils sont en train de chercher maintenant à renvoyer, renvoyer. Mais au fond, le problème qui se pose, moi ce n'est pas la victoire dans cette salle seulement qui m'intéresse. Mais c'est le fait que Ousmane Kaba, lui, il ne pourra plus parler en Guinée comme il veut ça, c'est fini. Se faire passer comme le plus propre. Moi je lui ai posé beaucoup de questions. Moi je voudrais que les journalistes aillent dans ce sens. Premièrement, il avait combien en banque avant d'avoir le contrat avec l'État ? Sept ans après, il a eu combien dans son compte ? Troisièmement, quand l'État envoyait les bourses, les étudiants payaient combien ? Si j'ai cette information-là, je ne l'ai pas vérifiée, mais on me dit que c'était 6 millions. Des années après, alors que tout a grimpé, on se retrouve avec 4 millions. Quatrièmement, il disait qu'il formait les gens de master cadeau. Aujourd'hui, est-ce qu'il continue à former cadeau ? Prenez le volume, parce qu'il dit que je l'ai diffamé. Moi c'est le résultat d'une inspection d'État. Et ce n'est même pas moi qui ai évoqué dans l'émission. C'est les journalistes qui ont posé cette problématique. Ce jour-là même, moi je n'ai... J'ai dit seulement, moi je suppose que tout est passé dans la règle de l'art. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais en tant que politique, ils n'auraient pas accepté ce contrat pour la simple raison. On a envoyé les étudiants dans les universités privées. C'est pour dire que l'université publique n'a pas suffisamment de place. Mais ce qu'on paye par an là-bas suffisait pour régler tout le problème. Pour preuve, aujourd'hui, est-ce qu'on continue à envoyer ? Si c'était la bonne manière, on allait continuer. C'est tout ce que j'ai dit. Mais dans un pays où quelqu'un dit que quand il dit qu'il n'est pas brillant, il a diffamé. Et on est fiers de défendre ça. Mais ce pays-là est mort. Comme la présidente, vraiment, je me plie à sa décision. Sinon, moi, je ne voyais aucune importance de pouvoir renvoyer encore de nouveau. Parce que le problème est très simple. Mais vous avez vu un avocat qui a été bâtonnier qui dit à un prévenu, vous avez la chance d'être libre dans une affaire civile. Ce n'est même pas pénal. Mais le pays-là est foutu. Si c'est des avocats comme ça qui ont été bâtonniers dans une affaire civile, il dit vous avez la chance, vous êtes libre. Mais quand même, maître Kabbalah m'a dessus. Est-ce qu'il a fait le droit ? Moi, lui-même, est-ce qu'il lui a fait le droit ? Je voudrais savoir où il a étudié. Dans une affaire civile, simplement, tu es cité, il n'y a rien d'abord. Il dit que c'est une chance d'être à la liberté. La liberté, c'est la règle. La prison, c'est l'exception, même en pénal. En plus forte raison, en civil. Mais c'est un bâtonnier qui parle comme ça. C'est un bâtonnier qui parle comme ça.